Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivé pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. On commence. Demande de retrait de la MINUSMA par le Mali, le Burkina salue une décision courageuse. Le Burkina Faso a exprimé son soutien à la demande de retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, formulée par Bamako vendredi dernier. Le gouvernement burkinabé considère cette décision comme courageuse et conforme à la vision des autorités maliennes dans la lutte contre les violences djihadistes qui affectent les deux pays voisins. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a déclaré. Le gouvernement du Burkina Faso prend note de la demande de retrait immédiat de la MINUSMA et salue cette décision courageuse formulée par les autorités maliennes de transition. Il a également félicité le Mali pour ce choix assumé, qui correspond à la vision stratégique de l'État malien dans la lutte contre le terrorisme et la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel. Le Burkina Faso encourage le gouvernement et le peuple malien dans cette affirmation de la souveraineté de l'État malien et dans l'expression de leur volonté d'être les seuls maîtres de leur destin. Le gouvernement burkinabé invite la communauté internationale à respecter strictement les choix opérés par le Mali. Vendredi, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait demandé le départ de la MINUSMA devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant l'échec de cette mission qu'il considérait comme faisant partie du problème. Comme le Mali, le Burkina Faso est dirigé par des militaires et fait face à une spirale de violences djihadistes depuis plusieurs années. Par ailleurs, le Burkina Faso a demandé au secrétaire général des Nations Unies de prendre les mesures nécessaires pour le retrait des troupes burkinabées engagées dans le cadre de la MINUSMA au Mali. Le gouvernement burkinabé réaffirme également sa solidarité avec le gouvernement malien et l'ensemble des peuples du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Cette demande de retrait intervient alors que la situation au Mali continue de se détériorer, non seulement sur le plan sécuritaire, avec la présence de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique dans de vastes zones du territoire, mais aussi sur le plan humanitaire, avec des centaines de milliers de personnes déplacées et des millions ayant encore besoin d'aide cette année. La mission onusienne est présente au Mali depuis 2013 et a été critiquée par les populations et les dirigeants pour son inefficacité, malgré le déploiement de plus de 12 000 soldats et un budget annuel de 1,26 milliard de dollars. La mission onusienne est présente au Mali depuis 2013 et à l'État de 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 l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada